Salut tout le monde c'est Nanin et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 24 de notre West Play sur Chrono Trigger. Donc la dernière fois oui qu'est ce qui s'est passé la dernière fois je ne m'en souviens même plus tout ce que je sais ce que je me souviens qu'on est arrivé dans cette époque là 65 millions d'années ça fait un bail et il y a une fille du coin qui a l'air de s'intéresser à Chrono et bon je dois bien vrai que je m'en souviens plus du tout ça fait un peu longtemps donc on va dans le village je suis sûr que on va bien nous indiquer qu'est ce qu'il faut faire ça fait longtemps alors vous être amis des sauriens vaut mieux que non sinon moi vous écraser ok les sauriens et ce qui est histoire je sais pas ça ça sent les reptiliens bonjour madame vous vouloir boire eau boire eau de vitalité eau de vilité rendre fort oh oui et voilà hop le truc pour les jeunes MP peuple de sauriens cruel et sans coeur peuple de sauriens avoir écaille dure pour battre sauriens besoin de beaucoup de force ou une épée la règle protège de la magie j'en doute j'en doute ma petite t'inquiète on va s'occuper de ça donc écaille donc ça confirme bien les reptiliens faut dire 65 millions d'années des dinosaures par contre il n'y avait pas d'humains il y a 65 millions d'années ce monde est étrange bonjour toi vous portez peau bizarre alors c'est pas de la peau en fait c'est du tissu fait avec de la laine très certainement donc c'est pas de la peau c'est plus proche du poil ma petite pierre rouge être très joli vous vouloir regarder chef la détenir on devrait qu'on aller voir le chef cette histoire de pierre je me suis en plus une histoire de pierre c'est pas grave une du chef être nord du village très bien en visite on visite on visite là il ya des magnifiques lacs de lave on peut monter sur la tour apparemment il ya un petit pont place du village 1 et ça c'est ça c'est le chef on va on va le voir à la fin toujours terminé pas le truc important à l'entente du chef ok d'accord attend c'est pas le lieu le chef c'est pas toi le chef vous être bizarre vous vouloir troquer non si chef pas être d'accord vous pas pouvoir troquer ok vous savoir tout dinosaure atteint par foudre eux éprouver billy billy commotions électriques je sais pas c'est qui je genre que je ne sais pas si c'est la traduction officielle si même il y en a eu une mais le fait qu'ils égarent les billy billy à je sais pas ça me fin bref donc un audit très important les dinosaures sont faibles face à la foudre très bien trouver pétales crocs cornes et plumes dans lieu de chasse pleuvoir être très rare si plus tombé monstre très rare apparaît ceci bénéfique bénéfique ok ok ici tente de troc pouvoir échanger plein d'objets troquer pierre brillante ah l'autre il a dit on va le droit de troquer mais lui il veut ah c'est un thug alors j'ai dix potions top j'ai j'ai pas mal de pognon 19000 et on va acheter une vingtaine de potions histoire de ne pas en manquer on va les voir sur la place du village s'il se passe des festins pas encore prêt faut attendre ok je crois qu'il n'y a pas d'autre chose à faire on va aller voir le le chef ou la chef apparemment puisque je ne vois personne d'autre ici maintenant franchement quelque chose de c'est un personnage important animé alors oui c'est vrai ça plaît et ira attention c'est une voie je vais peut-être faire souvent faut pas que je donne une voix trop à la con toi être arrivé et chrono nuit bientôt venir festin être prêt chrono suivre et ira bon c'est une voix un peu basique c'est pas où ils ont fait un véritable festin tout le monde écouté ira voici nouveau ami chrono homme fort et compagnons de chrono marl et robot ou ga maintenant danser bobonga bon dieu il danse le bobonga je ne connais pas cette danse ça m'a l'air exotique que je peux bouger oui je peux bouger oula je ne comprends pas quel est le layout de ce style de ce niveau et maintenant en chrono boire manger chanter et danser ok c'est la fête c'est la fête je peux manger genre là c'est le richard je peux manger non je ne pense pas que ce soit le bon moment pour faire la fête les doigts puisqu'on est là amusant nous chrono par contre elle veut s'amuser autant en profiter je veux dire on n'est même pas au paléolithique là on est je c'est quoi d'ailleurs c'est quoi dernière peur de nos ans le cétacé non le jurassique c'est le milieu il me semble le cétacé je crois que c'est alors c'est assez c'est toute cette période je sais plus je les périodes géologie je les connais pas tant que ça moi vouloir transmettre cette musique qu'à enfants et enfants des enfants très très longtemps il est vrai qu'avant pour la vente l'écriture beaucoup de choses étaient transmises par orale bon tout le monde danse je vois ce qu'ils vont pas dire grand chose bonga kwanga nonga yunga chanté danse et avec le vent ah je sais mon sens du rythme est absolument incroyable et je commence à leur donner des accidents qui s'est oula t'es qui toi t'as pas la même skin que les autres kino tu t'appelles kino erreur organisé festins pour étrangers kino pas comprendre ah toi t'es le mec sceptique bien là ce petit tom tam là il est sur ta tête ou il est d'abord lui la même chose très sympa la fête très très sympa vous gare de passer au travers c'est bizarre mais je me sens bien tout d'un coup oula 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 je veux danser moi aussi alors j'espère qu'elle est juste entraîné par le par l'ambiance parce que je sais pas et s'il y a l'alcool et oui ils ont pas d'alcool poléotique et bah si et bah si de la bière artisanale depuis la préhistoire on a fait de la bière artisanale les mecs ok donc il fallait lui parler chrono t'as goûté ça être saké pour occasion spéciale vous savez voilà ils ont de l'alcool bon par contre est ce que c'est vraiment du saké ça m'étonnerait parce que le saké normalement il s'est fait à partir de riz donc ça c'est encore un problème de traduction parce que je crois que les ap il me semble les japonais disent saké pour à peu près tout alcool cocktail s'appelait rock crash délicieux et un temps j'imagine les choses dans des trucs en pierre et ira combattre sans rien à ça là être chère des seriens à zala très intelligent tout le monde ici d'un tribut au cas se battre se pas vouloir combattre allez dans village l'arroi donc il ya un autre village pour ceux qui veulent pas se battre peut-être un village qui est caché que ces villages fait un peu genre un front et rap à savoir ou village à rouba être tribut la rouba toujours fuir sans rien à l'accord donc sinon ça doit être l'espèce de nomade qui fuit en permanence à zala vouloir détruire tribut yoka et la rouba mais aïka pas abandonné combat s'arrêter seulement quand et raport bon bonne journée aujourd'hui joyeux d'avoir rencontré chrono boire manger chanter et danser ok très intéressant Ce liquide contient trop d'impureté Quand j'ai dit qu'il faisait de l'alcool artisanal c'est des trucs vraiment pas filtré un limite c'est plus proche d'une bouée que que d'une boisson D'après ce que j'ai entendu mais bon Sinon marc ça va T'es sûr que t'as pas vu de l'alcool toi C'est génial allez chrono viens danser avec moi Bon bah Alors Ok j'sais plus c'est quoi la touche Oui Ok donc ça c'était Bon B ne fait rien Nan mais là il lance pas il rigole Ok d'accord ok plein de 2,5,3 en pré-defence Faut que je soque pour quitter j'ai l'impression d'avoir tout fait Non il veut pas Faut que je parle à quelqu'un C'est quoi ? Ah oui Au fait chrono toi cherchez pierre rouge comme pierre de Hera Pierre rouge être très rare preuve de force Hera être plus forte du village au cave donc pierre être à Hera Si chrono bat Hera Hera donnera pierre rouge à chrono Allez Apportez beaucoup de saké ou d'alcool comme vous voulez Aujourd'hui festin donc boire saké compétition entre chrono et rats pour qui boire le plus Ah d'accord Une compétition de picole Ah par contre euh Bon faut rappeler que définitivement je crois que chrono est mineur mais bon Nan mais c'est surtout que est-ce qu'il y a déjà plus d'alcool parce que je sais pas s'il va tenir Alors commençons à appuyer très vite sur bouton a On appuie frénétiquement sur cette touche En tout cas ça c'est de la descente hein surtout vu la taille des coupes Bon Ça suffit chrono Toi gainer Et radonner pierre à chrono Chrono bien bu pour finir dernier verre pour vitalité Compaille Ok donc garder compaille aussi Euh Santé Alors boire Santé Putain ils vont Et quel point on va être torché Ok ça va Ça a l'air d'aller Il a pas l'air d'être trop torché quand même Bonjour Il semblerait que ce liquide avait un effet spécial sur les humains Ça s'appelle de l'alcool Salut chrono C'était très sympa hier soir hein Qu'est-ce que c'est ? Des traces de pas ? Il... Il n'est plus là Qui ? Ah non c'est terrible Le stabilisateur de portail a disparu Ah merde Il y a une grande probabilité que le propriétaire de ces empreintes De pas soit celui qui a pris le stabilisateur de portail Il serait trop dangereux d'utiliser le portail sans le stabilisateur Chrono Allons parler à l'air Et en fait Moi je pense qu'il y a pas prononcée En fait non c'est tout t'es au même niveau C'est d'accord Ah euh... Il y en a une qui a la gueule de moi en tout cas A moins qu'elle ronfle elle a l'air d'être encore endormie Ah oui d'accord Je... Je peux pas la réveiller ? Si Oh chrono réveillé ! Trop bureaucrache ! Dormir comme pierre ! Désolé de te réveiller Alors que tu te sens mal Mais un objet important qui nous appartient vous avez dû voler Dans le sens on est un peu fort de mon coté Et j'espère que c'est pas trop fort de votre coté Quoi ? Ca doit devoir être sans rien Faute de sans rien Chrono venir avec ERA Qui venir avec Chrono et ERA ? Alors... Chrono c'est notre DPS ERA je sais pas c'est quoi son rôle ? Euh... Elle a l'air d'avoir plus d'attaque que Chrono Ouais c'est ça C'est à 76 d'attaque Ouais elle a l'air d'avoir plus d'attaque que Chrono Roubo est censé être plutôt un... Je sais pas je crois que c'est censé être un tank Putain en fait ERA elle a des bonnes stats Luka... Ou Lucha... Non t'as pas le cas là Je sais C'est toujours pas qu'il y a le problème Je me souviens même plus comment je n'ai plus dans les épisodes précédents Euh... Bon Marl est notre îleuse Je pense qu'on a la garde Mais si pour les dialogues Je préfère un dialogue de Luca Qui a un l'air plus intéressant Bon allez Surtout qu'en plus on l'avait bonne en Europe Parce que Luca on avait... Attends... On est au temps des dinosaures Je suis sûr qu'il va nous dire des choses intéressantes Dans le village quelqu'un a dû avoir A dû voir D'abord demander Chrono aller Bleh T'es sûr que t'es en état de venir ? Tu veux pas un peu d'autre d'abord ? T'es sûr que c'est des trucs de cachets Tcha 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 Attention on va revenir là Est-ce qu'il y a des trucs ? Ah ouais c'est bien comme ça Et quand je suis monté Il me dit Oula perspective est chelou Mais en fait non T'es un ordre Je crois que t'es un promontoire Donc là c'est pour sortir Très de pas ils font n'importe quoi Et en plus ils viennent de ce côté là Ils sont niquants de ça à l'intérieur du village Toi là Est-ce que tu as vu des souriens Elle ne dit rien de plus Elle non plus Ah oui c'est du troc Donc si je lui donne des pétales et des crocs Un pistolet, un arc-ceint, un bras de pierre, épée géante Casque de roc Chacun contre troc Moi t'apprends une information utile La veste du rubis Être fort contre feu Jamais trop chaud quand la portée Ok intéressant Je sais pas si je ferais ça hors cam De peut-être Récupérer ça Ah donc lui Ok d'accord Donc lui il troque les pierres brillantes La monnaie Ah j'en ai déjà Ok parce que J'étais déjà venu ici à un épisode précédent Et j'ai dû buter des mobs Alors j'ai beaucoup de cornes Alors je vais t'en donner Ok je sais pas comment ça fonctionne Arc-ceint Ah oui d'accord Ah d'accord Et si je dis non je les récupère Je sais pas si je les récupère Mais c'est lui en fait La veste du rubis Pour être intéressant La veste du rubis C'est quoi Piste du rubis Non non Brun ou pierre La veste du rubis C'est croc et plume Je vais essayer d'en avoir une ou deux Alors on a dit Euh Je sais même plus Non je crois que c'est Péta les crocs Non pistolet rubis Non je Non non Ah Bon c'est un peu fastidieux ça Un peu fastidieux Je suis sûr qu'il y avait les crocs Et que ça devait être les plumes Ah voilà Mais j'ai l'impression qu'il n'a pas rendu Dans ce que je dis non Euh non Bon on va vite fait Voir non C'est ma mauvaise touche Ah qui pense c'est là Euh La veste du rubis Est réduite de moitié Ouh Les dégâts de feu Euh On va la mettre à Luca Parce que c'est elle Qui est la plus fragile C'est pas intéressant Que je Farme Et étant donné l'heure Peut-être Que je pourrais le faire Maintenant Ouais Donc Les amis Je pense que C'est là dessus Qu'on va s'arrêter La suite au prochain épisode N'oubliez pas de vous abonner Ça se trouve Ça se trouve La prochaine vidéo sortira Dans moins d'un an Sur ce Je vous dis A la prochaine Bye Sous-titres par Jérémy Diaz